Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous fais la vidéo pour vous parler bien sûr de la numérologie. Donc pour vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser les nombres dans votre vie de tous les jours. Et aussi concernant votre année 2020, donc cette année actuelle, cette année 2020. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que la numérologie ? Alors donc la numérologie représente déjà pour commencer la symbolique des nombres. Ensuite, on se sert de la numérologie pour comprendre ce que l'on est venu pour faire sur Terre. Car c'est vrai que lorsque l'on est bien, dès qu'on arrive sur cette Terre, lors de notre naissance, vous remarquez que c'est votre date de naissance qui est le commencement de votre vie. D'accord ? Donc et en additionnant donc le jour, le mois et votre année de naissance, ça va quand vous additionnez, ça va vous donner un chiffre ou un nombre à la fin. Et alors si ça va, alors comme je vous dis, vous avez, vous pouvez le faire chez vous. Donc vous allez, alors pour celles et ceux qui veulent apprendre justement, Donc vous pouvez noter, vous allez commencer déjà par rapport à vos dates de naissance. Donc moi, je vais prendre ma date de naissance pour bien vous expliquer. Moi, je suis née le 10 avril 1976. Donc vous allez prendre le 10 plus le mois, donc le 10 le jour, plus le mois, plus l'année. D'accord ? Et cela va vous donner donc votre année de naissance. Et cette année de naissance, ça va représenter votre caractère pour toute la vie. Mais ensuite, on a l'année personnelle. D'accord ? Donc votre année personnelle, c'est vous rajouter le 10 avril, donc 10 04, plus l'année qui est en cours. Donc là, nous sommes, cette année, nous sommes passés en 2020. Donc vous allez faire 10 mois pour mois, c'est ma date de naissance, mais vous, vous mettez votre jour, votre mois, et voilà, et 2020 à la fin. Donc ça, c'est l'année personnelle. Et ça, donc, en faisant 10 avril 2020, pardon, c'est votre année personnelle. C'est votre année, ce qui va se passer toute l'année. D'accord ? Ça va vous donner des précisions. Et donc, quand vous additionnez, donc là, on va commencer votre année personnelle. Donc vous notez, sur une feuille avec un crayon, vous notez votre jour, votre mois, et votre... l'année 2020. Donc ça, c'est pour votre année, de cette année. Et ça va vous donner un chiffre, soit un chiffre qui va tomber, admettons, moi, vous voyez, 10 avril 2020, ça va me donner le chiffre 9. Donc, vous voyez, vous additionnez. Alors, vous prenez, soit, si vous êtes bon en maths, vous calculez dans votre tête, et si vous êtes nul comme moi, vous prenez une calculatrice. Je vais vous montrer, comme ça, je vous prends l'exemple, parce que je sais que vous adorez les exemples. Donc vous faites 10 plus 4 plus 2 plus 2, d'accord ? Ça va vous donner un chiffre 18, d'accord ? Donc vous faites 8 plus 1, 9, vous voyez ? Vous additionnez. Quand vous avez un chiffre, vous additionnez le chiffre pour vous donner... Il faut que ça donne un nombre. Il faut que ça soit toujours un nombre, d'accord ? Donc ça va vous donner... Là, vous voyez, 18, vous faites 8 plus 1, vous additionnez, et ça vous fait 9. Et là, vous voyez, vous avez des chiffres que je vous ai préparés. D'accord ? Je vais vous les mettre comme ça. Comme ça, vous allez mieux voir. J'aurais dû les préparer avant, mais bon. J'aime bien vous expliquer, parce qu'il faut vous expliquer. Donc vous voyez ? Et là, hop, bizarrement, vous allez me dire, hé là, c'est quoi ces chiffres 11, 22, 33, 44 ? Alors, c'est des chiffres que là, on en parlera plus tard, d'accord ? Mais je vais vous en parler quand même maintenant, parce qu'il y en a qui vont dire, hé, mais olé, je tombe quand même sur 11, 22, 33, 34. C'est, voilà. Donc normalement, j'espère que vous voyez bien. Parce que, voilà, vous voyez, j'ai tout préparé, pour bien vous expliquer. Parce que la numérologie, c'est très important. C'est la base. Comme je vous dis à chaque fois, quand il faut faire une consultation, normalement, il faut le faire le jour de votre date d'anniversaire. Pourquoi ? Parce que c'est en résonance avec la numérologie. En fait, la numérologie, ça ressemble un peu avec l'astrologie. Vous savez, vous avez des planètes. Alors, je ne sais pas s'il y a des astrologues qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo. Mais l'astrologie, vous avez des maisons. Vous voyez, vous avez la maison 8, la maison 9. Voilà, c'est exactement pareil. Les chiffres sont très importants pour notre vie tous les jours. Vous voyez, quand vous habitez dans une maison, vous avez votre numéro de rue. Vous avez le numéro, voilà. C'est tout bête. Bon, on ne va pas, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. On ne va pas, voilà. Je vais plutôt faire vraiment les choses simples pour que vous puissiez refaire chez vous. D'accord ? Donc, comme je vous ai dit, vous allez avoir des chiffres de 1, vous voyez, de 1 jusqu'à 9. Et ça, ça s'appelle un cycle de vie. Mais vous pouvez tomber sur le chiffre 11, le chiffre 22, le chiffre 33, le chiffre 44. Là, ce sont des chiffres que vous n'additionnez pas. Ça, ça a un effet plus important que ces chiffres-là. Ça, on va les mettre, je vais un petit peu les décaler comme ça. Vous voyez ? Et on va se concentrer sur ces chiffres-là. Pour l'instant, on se concentre sur ces chiffres de 1 à 9. De 1 à 9, ça représente un bilan. Le chiffre 9 représente le bilan. C'est un cycle. D'accord ? Et on a un cycle de 9 ans. À chaque fois, on a un cycle de 9 ans. OK ? Donc, la base, comme je vous le disais, moi, mon jour de mon anniversaire, c'est le 10 avril. Le mois. Et pour cette année, c'est 2020. Et pour l'année prochaine, vous ferez pareil. Si vous voulez savoir ce que vous allez être, enfin, vous allez savoir ce que vous voulez être comme chiffre, vous mettez au lieu de 2020, vous mettrez 2021. Mais généralement, ça se suit, c'est la logique. OK ? Donc, là, moi, vous voyez, le 10 avril 2020, ça va me donner le total en additionnant 10 plus 4 plus 2 plus 2, puisque les zéros, on ne les compte pas. Ça va vous donner, moi, ça me donne un chiffre, enfin, un chiffre 18. Et ce chiffre 18, je le transforme en nombre pour qu'il me donne un seul nombre. Ça va me donner le chiffre 9. Et il y a le chiffre 9, ça a une signification. D'accord ? Donc, c'est le chiffre 9, c'est la fin de quelque chose et tout. Mais avant de parler du chiffre 9, là, je vous ai donné mon exemple pour que vous puissiez vous prendre votre date de naissance. Donc, allez, on y va, c'est parti. Là, je vais faire de 1 à 9. Et après, je vous dis franchement ce qui va se passer par rapport à ces chiffres-là, en tous les cas. Et voilà. Donc, on y va, c'est parti. Alors, pour l'année 1, pour celles et ceux qui tombent, qui trouvent le chiffre 1, c'est la réussite en tout. C'est le démarrage, le redémarrage. Voilà. Vous repartez sur de nouvelles bases. D'accord ? Donc, c'est la réussite professionnelle. C'est la réussite sentimentale. Que ce soit, bien sûr, même si vous voulez vous lancer tout ce qui est être auto-entrepreneur, lancer dans votre entreprise. C'est la réussite totale en tout. Tout ce que vous allez vouloir en année 1, ça va être bénéfique. D'accord ? Donc, ça, c'est la réussite totale. Quoi qu'il arrive, vous voulez acheter une maison, c'est bon. Vous voulez avoir un crédit, c'est bon. Le chiffre 1, c'est très bon quand vous tombez sur le chiffre 1, quand vous additionnez votre jour, votre mois et votre date de l'année 2020. Si vous tombez sur le chiffre 1 ou 10, il y en a qui vont peut-être tomber sur, admettons, 19. Ça va faire, vous faites 9 plus 1 et ça va vous faire 10. Et ça va vous faire 1. D'accord ? Ok ? Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est réussite totale. Ok ? Alors, je le retourne comme ça, on ne va pas voir. Ensuite, le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est tout ce qui est... Le 2, c'est la relation, le couple, la dualité. C'est le duo. D'accord ? Mais, c'est aussi un chiffre où il ne faudra pas se laisser faire. Cette année-là. Alors, peut-être que ça peut être très conflictuel avec votre ami, votre mari, votre conjoint, avec des gens. Mais, il ne faudra pas vous laisser faire. C'est un chiffre qui est quand même assez puissant. D'accord ? Comme l'année 11, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un chiffre où vous ne devez pas vous laisser faire quoi qu'il arrive par rapport avec les autres. Le chiffre 2, c'est en rapport avec l'autre ou les autres. D'accord ? Mais, c'est quand même une bonne année. C'est aussi une année d'association. Vous pouvez être associé avec une personne. D'accord ? Mais, il faudra faire attention quand même parce qu'il y a des choses que je vais vous expliquer après. Là, vous voyez, pour le chiffre 2, si vous rencontrez une personne qui est en oeuvre, si vous voulez vous associer, ça ne marchera pas. Mais, je vous expliquerai après l'année 9 qui n'est pas négative. D'accord ? Mais, chaque chose en tout son temps, je vous explique les chiffres par chiffre. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment la dualité, le couple, tout ce qui est en rapport avec l'autre, votre mari ou les rapports avec les autres ou l'autre. D'accord ? Le chiffre 3, alors, pour les personnes qui vont trouver le chiffre 3 pour cette année 2020, c'est une très, très, très belle année. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est l'année de la grossesse, c'est l'année de la naissance, c'est tout ce qui est lié au voyage, c'est les invitations, que ce soit invitations au mariage, les baptêmes, tout ce qui est en rapport avec les enfants. Donc, c'est vraiment un chiffre où vous pouvez vraiment profiter. C'est la liberté, c'est la célébration, c'est, voilà, vous pouvez vous marier, vous pouvez rencontrer quelqu'un, là, là-dessus, c'est réussite totale aussi. C'est différent que l'année 1, que l'année 1, malgré que c'est une très bonne année, mais c'est, le chiffre 3, c'est les plaisirs. C'est vraiment, voyez, vous, si vous voulez, vous pouvez, au lieu de faire un voyage, vous pouvez en faire une dizaine, voyez, des petits voyages ou un grand, grand voyage, mais magnifique. c'est vraiment la réussite concernant tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est lié aux rencontres. Là, c'est une très, très belle année. D'accord ? Alors là, ça se complique. L'année 4. Le chiffre 4, c'est une année, alors, c'est pas négatif, ce chiffre n'est pas négatif, c'est vraiment un chiffre où vous devez redoubler d'efforts. D'accord ? Vous devez remonter la pente, de remonter vos manches, c'est une année de travail aussi, si vous êtes, admettons, vous avez votre propre entreprise et vous vous dites que là, vous allez vraiment vous battre pour sauver votre entreprise, donc vous allez remonter vos manches. Il y a, voilà, ça peut être aussi une année de blocage où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que, ben justement, alors, c'est un truc tout bête que je vous dis, vous avez une entreprise et puis, du jour au lendemain, vous voyez que vous avez plusieurs salariés qui n'est pas là, donc vous devez mettre la main à la patte. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est une année où vous devez redoubler beaucoup d'efforts, mais c'est une année aussi, c'est une belle année où vous pouvez faire aussi une demande concernant tout ce qui est par rapport au travail, si vous recherchez un poste de travail, c'est une année où, justement, vous allez peut-être beaucoup travailler, vous voyez, mais c'est une année quand même où c'est une année, on dit, c'est une année de blocage parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous voyez, vous avez, admettons, prévu un voyage et hop, boum, et ben, on vous annonce que votre patron, elle vous annonce non, tu ne peux pas parce que j'ai trop besoin de quoi, vous voyez, c'est des choses qu'on vous bloque, vous voyez, c'est une année de blocage, mais elle n'est pas si négative si vous gérez bien votre vie, vous voyez, ça peut être aussi l'année du cadre, c'est comme je vous dis, l'année où, ben, que vous pouvez énormément travailler, donc, il dit travail, il dit argent, donc, mais il y a quand même du blocage. Alors, l'année 5, c'est une très belle année aussi, c'est plus cette année 5, alors, c'est une année qui est bien, alors, c'est une très belle année pour tout ce qui est rencontre. Alors, quand vous tombez sur ce chiffre-là, peut-être que justement, vous passez à ce chiffre-là, vous voyez, dès que vous passez à l'année, dès que vous avez terminé cette année 4, vous allez passer au 5, et comme je vous ai dit, l'année 4, c'est une année d'effort, d'année de boulot, vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup fatigué, et là, dès que vous allez passer en 5, c'est l'année où vous allez souffler, c'est l'année où vous allez enfin respirer, vous allez vraiment vous poser, respirer, vous allez être libérés, peut-être d'une situation, peut-être d'un divorce qui a été trop long, ça va être la fin d'un divorce qui a été trop long, donc vous allez pouvoir souffler, vous allez être tranquille, c'est aussi une année, on va dire, c'est la fin de toute l'année précédente, qui vous disait de fournir des efforts et tout, et là, c'est stop, là, c'est terminé, les problèmes sont finis, vous allez pouvoir enfin vivre, respirer. Alors, par contre, c'est aussi une année où vous pouvez faire beaucoup de rencontres, mais c'est une année aussi où c'est vous qui dominez, alors je vous donne un exemple pour vous messieurs, pour vous mesdames, c'est une année où vous allez beaucoup charmer, c'est une année où vous allez beaucoup prendre soin de vous, vous allez vous occuper de vous, alors pour celles et ceux qui décident d'entamer un régime, et bien ils vont réussir, c'est vraiment une année où vous allez vraiment prendre soin de vous, que ce soit physique, psychologique, voilà, et vous allez vous sentir bien, vous sentir belle ou beau, et donc vous allez pouvoir charmer, vous allez être charmé, généralement, c'est plutôt les autres qui viennent à vous, que vous, vous allez vers les autres, ça va être une année où vous allez voir comme si vous allez avoir les gens qui vont tomber à vos pieds, vous voyez, vous allez avoir beaucoup d'admirateurs, d'admiratrices, et c'est vous qui allez choisir, on vous donne vraiment cette année, c'est l'opportunité où vraiment, on vous donne le feu vert pour profiter de la vie, et c'est vous qui dominez, admettons si vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, et admettons qu'au début tout se passe bien, et puis du jour au lendemain vous vous dites, mais attends, celui-là ou celle-là, elle ne me correspond pas du tout, elle me gonfle, elle est trop jalouse, ben vous pouvez la quitter facilement, ça ne vous dérange, je veux dire que vous allez, vous serez sans pitié, vous voyez, vous vous laisserez couler, vous laisserez cette relation, voilà, ça ne va pas vous atteindre, c'est pas l'autre qui vous quittera, c'est vous qui dominez, qui avez la situation, le monopole de la situation, donc c'est une très très belle année, pour tout ce qui est liaisons, relations, ça peut être aussi une relation, c'est aussi une année quand même, bon, d'infidélité aussi, vous pouvez être infidèle, vous voyez, ensuite nous avons l'année 6, l'année 6 est une année quand même un petit peu conflictuelle, c'est tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est lié au foyer, ça peut être conflictuel dans votre foyer, dans votre couple, ça peut voler en éclats, ça peut parler de séparation, on peut se séparer en année 6, mais on n'en est pas encore là, vraiment la séparation se fera en année 9, la décision, alors je reviens sur cette année 6, donc c'est vraiment tout ce qui est relations conflictuelles avec la famille, régler des soucis familiaux, par rapport à un héritage, parce que l'année 6, c'est comme l'année 9, vous pouvez apprendre un décès, d'accord, donc là, il y a vraiment du conflit, vraiment mettre les choses au clair, avec des membres de votre famille, être fâché, vous allez vous disputer avec un membre de votre famille, votre maman, votre papa, ou vos frères, vos sœurs, ça peut être aussi avec vos enfants, voilà, c'est tout ce qui est lié à la famille, que ce soit familial, ou dans le foyer, dans le couple, d'accord, il peut parler de séparation, de divorce, d'accord, donc voilà, ensuite l'année 7, l'année 7, c'est un très très bon chiffre, on l'a toujours comparé à l'argent, et en numérologie, c'est pareil, c'est des gains, des petits cadeaux du ciel, ou gros cadeaux du ciel, c'est une année où vous pouvez jouer au loto, c'est une année où vous pouvez gratter, hein, au jeu, en tous les cas, c'est vraiment porteur de bonnes nouvelles concernant l'argent, d'accord, c'est aussi une année sabbatique, une année où il y a, il se passe pas grand chose dans cette année 7, c'est une année où vous pouvez quitter votre emploi, et prendre une année sabbatique, c'est vraiment l'année cool, l'année 7, tout ce qui est lié à l'argent en tous les cas, c'est des choses qui vous arrivent, voyez, c'est des petits cadeaux, des grands cadeaux du ciel qui vous arrivent, donc c'est pour ça que, ben, admettons, vous recevez une petite somme d'argent, enfin, je vous dis une petite somme entre 1000, 2000, alors ça peut être 500, voilà, peut-être de votre travail, qui vous dit, vous vous y attendez pas, et voyez, ça va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards, voilà, mais généralement, quand on est en année 7, on part sur de bonnes bases, on est tranquille sur le plan financier, ou des choses, justement, peut-être qu'on avait des soucis financiers, et là, cette année 7, ben là, franchement, c'est bon, d'accord ? Alors, ensuite, nous avons l'année 8, alors, l'année 8, c'est tout ce qui est en rapport avec la justice, alors, la justice, les médecins, le médecin, alors, on dit toujours l'année 8, c'est petit souci, gros souci, alors, un exemple, petit souci, vous pouvez aller voir les médecins, pour justement soigner une dent, une carie, enfin, tout bêtement, quelque chose de pas méchant, vous pouvez vous blesser, mais ce n'est pas méchant, vous pouvez avoir un petit accrochage, avec votre voiture, un petit accident, c'est quelqu'un qui vous rentre dedans, mais c'est pas méchant, vous voyez, c'était involontaire, bien évidemment, vous voyez, quelqu'un qui vous rentre dedans, mais c'est pas méchant, donc ça, c'est, vous pouvez avoir des petits problèmes de santé, voilà, petits problèmes de justice, vous devez régler une contravention, voilà, c'est toutes les choses, l'année 8, c'est ça, mais, on peut basculer en année 8, ou c'est le contraire, ça peut être gros souci, donc vous avez peut-être fait un accident, un accident grave, vous pouvez payer, vous devez peut-être, vous avez des problèmes de justice, vous devez de l'argent, rapport avec la loi, vous pouvez vous faire arrêter, ou des gens à porter plein de contre-vous, voilà, c'est tout ce qu'est, vous voyez, l'année 8, c'est petit bobo, grand bobo, même au niveau santé, vous allez, un truc tout bête, vous allez à un rendez-vous, et on vous annonce, c'est quelque chose de, pas bon, qui vous arrive, vous voyez, on va vous apprendre une mauvaise nouvelle, vous partez, voilà, l'année 8, c'est ça, il faut faire attention quand même, on vous dit de faire attention à ce que vous signez, ça peut être aussi une somme d'argent, que vous pouvez recevoir aussi, là, généralement, en année 8, pour les personnes qui sont en année 8, vous pouvez avoir un gain d'argent, alors, quand je dis gain d'argent, c'est une grosse somme d'argent, on vous doit peut-être de l'argent, d'accord, donc, c'est une année qui est en dents de scie, vous voyez, un coup, elle peut être négative ou positive, tout dépend comment vous la gérez, ok, et cette fameuse année 9, c'est la fin d'un cycle, vous voyez, vous avez fait toute cette année, ces 7, 8 années-là que vous avez vécu, vous faites un bilan, un bilan de ce qui s'est passé toute votre vie, pendant 8 ans, ces 8 dernières années, donc, l'année 9, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin peut-être d'une relation, comme je vous le disais, ça peut être, vous pouvez apprendre un décès, peut-être que vous pouvez, vous voulez quitter votre emploi, changer d'emploi, vous quitter, c'est vraiment la fin de, voilà, vous déblayez, vous enlevez le négatif, vous pouvez vous fâcher avec des gens, qui ne vous intéressaient plus, qui n'étaient plus intéressants pour vous, qui avaient de la jalousie, vous les dégagez, alors, il vaut mieux faire les choses, il vaut mieux enlever cette année-là en 9, tout ce qui est négatif, parce que si vous n'enlevez pas votre côté négatif, toutes les personnes, toutes les choses négatives qui sont en vous, si vous ne les enlevez pas, si vous ne prenez pas la décision de tout, même si une séparation, qui vous avez du mal à vous décider, elle vous pourrit la vie, si vous êtes dans une relation qui vous pourrit la vie, mais vous avez toujours des sentiments, et que vous voyez que la personne, elle n'est pas sincère, ou quoi que ce soit, vous avez plutôt intérêt à la quitter en année 9, si vraiment vous avez envie, parce que si vous ne la quittez pas en année 9, vous allez refaire le schéma pendant 9 ans, généralement, si on ne déblaye pas les choses négatives en année 9, on les poursuit, pendant encore, on refait un cycle pendant 9 ans, avec toujours les mêmes problèmes, donc voilà, donc ça c'est votre chiffre du 1 à 9, et exceptionnellement, c'est vrai, il est rare, et ça peut arriver, et vous me direz en commentaire, il y en a qui vont tomber sur le chiffre 11, 22, 33 ou 44, alors, pourquoi ces chiffres, on ne les additionne pas, pourquoi on pourrait dire 1 et 1 plus 2, 2 et 2 plus 4, ou 3 et 3 plus 6, ou 4 et 4 font 8, mais c'est des, là, pour les personnes qui tombent sur ces chiffres là, sur ces nombres là, pardon, enfin ces chiffres là, et bien, ça va accentuer, ce que je viens de vous dire, par exemple, vous voyez le 11, vous vous associez au 2, ça c'est sûr, mais le chiffre 11, c'est une année de prudence, de nervosité, de sensibilité, vous pouvez être à fleur de peau, vous voyez, comparé à l'année 2, où vous êtes en dualité, mais on vous dit de ne pas vous laisser faire, mais là, c'est amplifié, vous voyez, là, que ce soit le 11, le 22, le 33, le 44, c'est des choses qui sont beaucoup plus fortes, par rapport à ces chiffres de 1 à 9, et le 11, et le 22, le 33, le 34, c'est vraiment des choses qui sont amplifiées, donc le 11, on vous dit d'être très prudent, d'être calme, parce que vous êtes vraiment dans la sensibilité, ça peut démarrer au quart de tour, et ça peut jouer à votre défaveur, vous voyez, ensuite, le 22, c'est une année, elle est soit positive, ou soit négative, il peut y avoir de la tension, parce que si on additionne, bien sûr, c'est le 4, mais on fera, là, c'est plutôt faire attention dans les dépenses, dans tout ce qui est tension, vous pouvez être très, très, très nerveux, vous voyez, vous pouvez gagner de l'argent, parce que c'est une année de travail, donc vous pouvez récolter de ce que vous avez entrepris, de ce que, par rapport à votre travail, mais on vous dit d'être, de faire attention, par rapport à tout ce qui est tension, et par rapport aux dépenses, parce que tout ce que vous avez gagné, vous pouvez le perdre, c'est une année, soit qu'elle est positive, ou négative, négative, pardon, le 33, c'est tout ce qui est en rapport, comme je vous l'ai dit, 3 et 3, 6 par rapport à la famille, donc là, on vous dit quand même, d'aller justement, de parler, de communiquer avec la famille, de ne pas être dans le conflit, vous voyez, c'est un chiffre, où tout à l'heure, je vous disais, c'était où le chiffre 6, il est là, où on disait que là, il va y avoir la confrontation, d'être, vous n'allez pas vous laisser faire, il peut y avoir une séparation, c'est vraiment dans le conflit, et là, au contraire, on vous dit, pour ce chiffre, on va dire, pour ce chiffre, parce que là, je vous remets comme ça, pour comparer, pour ce chiffre 33, on vous dit quand même, de, d'aller vers la famille, de vous exprimer, mais calmement, vous voyez, pour ne pas être dans le conflit total, d'accord, vous pouvez arranger les choses, et le chiffre 44, nous avons tout ce qui est acquisition, bien matériel, donc ça rejoint le 8, le 8, il est là, donc c'est vraiment une acquisition, un bien matériel, vous avez peur aussi, parce que c'est lié aussi à la santé, peur aussi de ne pas y arriver, mais vous y arrivez, le 44 est beaucoup plus fort que l'année 8, d'accord, c'est vraiment là, vraiment l'acquisition, le bien matériel, vraiment le bonheur, tout ce qui est lié au matériel, d'accord, donc ça c'est plutôt pas mal, après on peut faire, il y avait aussi le chiffre 55, bon je ne l'ai pas mis, mais après c'est, je vous ferai peut-être une autre vidéo, mais bon 55, vous avez le chiffre 55, vous remettez, c'est le chiffre 1, mais c'est gros changement, gros changement important, donc voilà, aussi, donc ça pour les chiffres, c'est bon, je tenais à préciser aussi, parce qu'il y en a qui ne le savent peut-être pas, parce que la numérologie, c'est très vaste, je voulais vous dire par rapport à ça, la numérologie, à la numérologie, que vous pouvez faire votre prénom, alors ce que je vais faire, alors je ne vais pas le faire en vidéo, mais je le posterai, ce que vous pouvez faire, et c'est vrai que dans la numérologie, pardon, je vais y arriver, ce qui est génial, c'est que vous pouvez faire votre prénom, alors moi, je prends l'exemple, Oléana, et chaque lettre de, enfin, lettre de l'alphabet, représente, alors je vais vous les dire, là vite fait, le chiffre 1, alors on va faire ça, je vais plutôt vous les remettre, je ne sais pas pourquoi je les ai enlevés, ça va être comme ça, on va plutôt faire comme ça, non, de toute façon, j'ai le temps, on va faire ça, voilà, le chiffre 6, le chiffre 1, comme ça, je vais vous dire à peu près, là, je vais juste prendre, là, il n'y a que besoin de 9, le 8 et le 7, là, je n'ai pas besoin de ces chiffres 11, 44, ça, ça ne sert à rien, alors vous pouvez faire votre prénom, votre prénom, et avec votre prénom, normalement, parce que c'est très vaste, la numérologie, c'est comme, vous savez, un jeu de cartes, quand vous apprenez comme le jeu 32, il y a plein de significations, bon, vous pouvez regarder sur internet, je pense qu'il y a des choses qui sont bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu mal expliqué aussi, mais vous pouvez trouver, je pense, des bonnes choses sur internet, parce que maintenant, il y en a beaucoup, qui font, il y a beaucoup de numérologues, il y en a beaucoup, moi je sais que quand j'avais, quand j'avais 10, 12 ans, j'avais fait ma numérologie, pour toute la vie, et ce qui est très intéressant, et je peux vous garantir, c'était une femme qui faisait ça, le numérologue, que j'appréciais énormément, je n'ai plus de nouvelles d'elle, parce que, j'ai grandi, et on vous fait, on appelle ça des thèmes, des thèmes, alors il y en a qui, vous savez, en astrologie, c'est thème astral, et elle, elle faisait le thème en numérologie, elle calculait tout, allez, c'est ça que je voulais en venir, pourquoi je, donc, parce que, le chiffre 1 représente, aussi les lettres de l'alphabet, le 1, alors vous pouvez noter, si vous avez de quoi noter, surtout c'est très important, mais je pense que vous pouvez les retrouver sur internet, normalement il y a des sites comme ça, parce que, mais c'est très long, je peux vous garantir, c'est très long, quand on fait une étude, quand vous demandez un numérologue, un vrai bon numérologue, il va vous faire comme un livre, de votre vie, et vous savez, le nombre de vies qui vous reste à, à avoir, voilà, à faire sur cette terre, mais ça, c'est un long sujet, je ne peux pas trop, parce que je ne suis pas une spécialiste, moi j'avais appris avec cette dame-là, et je me remercie d'ailleurs, mais c'est très très dur, il faut tout calculer, et c'est pour ça que là j'en viens, vous faites votre prénom, et moi, vous voyez, donc le 1, je vous dirai après comment faire, donc là le 1 représente, donc notez bien, le 1 représente, la lettre A, la lettre J, la lettre S, le 2 représente, la lettre B, la lettre K, la lettre T, le chiffre 3 représente, alors je vous ai dit quoi, A, J, S, K, alors c'est le C, le 3, donc la lettre C, pardon, L, U, il ne faut pas que je me mélange, mais je sais, je ne vais pas me tromper, normalement je ne vais pas me tromper, il faut que je m'en rappelle dans ma tête, donc le chiffre 4, c'est D, M, V, le 5, c'est le E, N, W, le chiffre 6, c'est le F, O, X, le chiffre 7, c'est G, P, Y, le chiffre 8, c'est H, Q, Z, et le chiffre 9, c'est I, et R, d'accord, donc ça, alors je vous invite, donc j'espère que vous avez tout noté, alors j'espère que vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir le faire avec tout ça, donc vous écrivez votre prénom, vous voyez, sur la feuille de papier, et vous mettez, alors moi comme vous voyez, Oléana, vous faites O, alors le O, c'est, c'est vous marquez O, 6, donc ça représente, vous voyez, ça représente un chiffre, et vous calculez, vous voyez, ça va vous donner le L, moi c'est le 3, vous voyez, et vous calculez, et vous mettez vos chiffres en dessous, vous voyez, de votre prénom, et à la fin vous calculez, et vous faites ça normalement, parce que moi la numérologue, avec qui elle m'avait appris, vous calculez votre nom, votre prénom, et ça va vous donner un chiffre, et vous allez voir, ça va vous donner le chiffre qui correspond à votre nom et prénom, d'accord, donc ça c'est tout simple, mais c'est très important la numérologie, parce que moi, c'est vrai que quand je fais une consultation privée, vous avez remarqué, la plupart ceux qui me consultent, je demande toujours, mais toujours, la date de naissance, parce que ça vous aide, à savoir, parce que c'est vrai qu'en voyance, on ne peut pas donner de date précise, mais avec la numérologie, avec votre date de naissance, on peut, honnêtement, sincèrement, on peut, voyez, et donc je voulais vous dire aussi, par rapport, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, si vous avez un rendez-vous important, que ce soit pour votre travail, il faudra y aller, il faudra que ce soit un 1, alors le 1, il faudra que ce soit, j'aurais dû, je ne sais pas pourquoi, c'est la façon de brasser, j'ai tellement l'habitude de brasser les cartes, que j'avais envie de brasser, c'est dingue, ça sera le chiffre 3, le 1, le 3, le 5, c'est un bon chiffre, le 7, voyez, il faudra, je vais plutôt les mettre là, parce que comme ça, vous n'allez pas voir les autres, on va plutôt faire ça, ça va être mieux, voilà, pour si vous avez un rendez-vous important, c'est le chiffre 1, le 3, le 5, et le 7, que ce soit sentimental, que ce soit, voilà, mais, si ça tombe, vous voyez, admettons, là on est quel jour, le 3, si vous devez partir, un rendez-vous, que ce soit pour rendez-vous important, que ce soit pour la santé, que ce soit, voilà, c'est le chiffre 3, le chiffre, voyez, le 3, c'est bon, il faut, les chiffres les meilleurs, c'est le 1, le 3, le 5, et le 7, ça, c'est les chiffres, mais vraiment les meilleurs, en numérologie, d'accord, pour moi, c'est tout ce que vous devez savoir, par rapport au rendez-vous, par contre, si, vous tombez, on vous dit, vous rencontrez quelqu'un, on vous dit, tiens, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous, le 8, un rendez-vous galant, comme je vous dis, si ça tombe, si ça tombe, admettons, il vous dit, demain, vous devez avoir un rendez-vous galant, ou un rendez-vous d'entreprise, ou pour un poste de travail, si ça tombe sur ces chiffres-là, pardon, si je mets à l'envers, si ça tombe sur ces chiffres-là, c'est pas bon, il faut pas, ok, alors, le 6 n'est pas négatif, mais il y aura quand même, ça sera conflictuel, voilà, c'est pas, voilà, le 8, le 4, le 9, c'est pas bon, ça c'est sûr que si ça tombe à 9, ça tiendra pas, votre rendez-vous, ça vous serait pas prise, ça tombera à l'eau, hein, d'accord, donc voilà les amis, j'espère que bon, ce tirage vous aura plu, vous me posez, vous m'écrivez, vous me dites vos commentaires, si j'ai oublié des choses, moi normalement, je vous ai tout dit, moi, si je vous répondrai à vos commentaires, je pense que par rapport à ça, bon après, c'est un très très long sujet, la numérologie, moi je sais que j'adore ça, parce qu'on apprend beaucoup, 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 n'oubliez pas que quand vous êtes né, ben, ça vous donne un jour, un mois, et voilà, alors par contre, je voulais vous dire aussi, que vous avez, je vous ai parlé au début, de votre année personnelle, votre année de naissance, et l'année de naissance, vous faites votre jour, votre mois, et votre année, donc moi, voyez, je suis née 1976, vous faites 10 plus 4, plus 1976, là, vous additionnez, ça va vous donner votre chiffre à vie, de votre début, que vous êtes né, votre début de naissance, jusqu'à la fin de votre vie, et ça, c'est votre caractère, c'est votre caractère à vie, d'accord ? Alors, vous me direz, alors ce qu'on va faire, et là, je peux le faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, 2, 1, voilà, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, dès que j'ai le temps, vous me laissez vos commentaires, et ce qu'on va faire surtout, je ne vais pas le faire pour tout le monde, mais vous allez voir, il y en a, vous lirez, chacun dira les commentaires, parce qu'on a tous le chemin de vie, enfin, pas tous le chemin de vie, mais on va tous retrouver les mêmes, vous voyez, il n'y a pas 50 chiffres, ça va de 1 à 9, et ça peut aller jusqu'à 55, vous voyez ? Donc, voilà, ce qu'on va faire, pour votre année de naissance, caractère, de votre caractère à vie, vous mettez votre chiffre, ce que ça fait, et moi, je vous répondrai en commentaire, et je vous dirai, ce que à vie, votre vie, est consacrée, vous saura vous consacrer, d'accord ? Que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental ou quoi, et ça va vous aider, à avancer, vous allez voir, c'est tout simple, ok ? On fait ça ? Donc, voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, pardon, et en tous les cas, je vous dis, pour une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que je ferai comme vidéo, ah si, la prochaine vidéo, ça sera la suite du jeu de 32, avec 3 cartes, d'accord ? On fera ça, j'ai, alors par contre, soit je ferai 3 cartes, mais je ne vais peut-être pas faire les 3 cartes, je vais plutôt faire, vous voyez, comme je vous avais dit, faire l'as de trèfle, quand il y a une carte à côté, toutes les cartes en fait, vous voyez, ça correspond, je vais voir, je vais réfléchir, vous me dites, proposez-moi des solutions, enfin, dites-moi des propositions, faites-moi des propositions sur les commentaires, mais en tous les cas, là, faites-moi votre, dites-moi, vous calculez votre année de naissance, et vous me dites, voilà, mon total de mon année de naissance, pas personnel, vous ne mettez pas votre date de 2020, vous mettez votre année de naissance, comme moi, 1976, d'accord ? Et vous calculez, vous faites 10 plus 4, vous mettrez votre jour plus moi, et votre année de naissance, et ça va vous donner un chiffre, d'accord ? Donc, vous faites 10 plus 4, plus 1, plus 9, plus 7, plus 6, et à la fin, ça vous donne un chiffre ou un nombre, et vous me le marquez, vous me dites, olé, moi, ça fait ça, et tu me dis quoi ? Alors, par contre, je ne vais pas répéter, comme là, je vais bientôt arriver à mes 15 000 abonnés, je ne vais pas répondre à 15 000 abonnés, regardez les commentaires, c'est ce qu'on va faire, je ne vais pas répéter, ah non, s'il vous plaît, pas ça, ah non, donc vous, parce que je vous dis, chaque personne, on a, il n'y a pas beaucoup de chiffres, en numérologie, donc ça va, c'est ce qui est génial, donc vous regarderez, si je réponds à une personne qui est en année 8, vous regardez s'il y a une personne, voilà, ok, on fera ça, ça va être mieux, comme ça vous regardez, comme ça je répondrai, comme ça à tout le monde, bon, je crois que je vais arrêter de bablater, je pense que vous avez tout le monde, tous et toutes compris, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt, ciao, ciao, et j'attends vos commentaires, bisous, bye bye, et j'attends, et j'attends,